A moins d'être né dans le métier, il est assez difficile de devenir roi ou reine. La première exigence est un pays pour gouverner. Mais ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Il existe des terres non réclamées qui attendent plus que d'être revendiquées par quelqu'un qui a un rêve et de l'ambition. Voilà 10 vraies terres non réclamées sur lesquelles vous pourriez régner. Numéro 10, la terre Mary Bird. Si votre but c'est de diriger un grand royaume, alors songez à la terre Mary Bird. C'est la plus grande terre au monde à être revendiquée par aucun état. Elle est gratuite, facile à trouver et à tant que vous. Mais avant de faire vos plans, réfléchissez. Pourquoi une zone aussi grande que le Groenland reste vide ? La terre Mary Bird est dans la partie la plus reculée dans l'Antarctique, où la température moyenne ne dépasse jamais 0 degré. C'est une terre de montagne enneigée, rocheuse et stérile. Recouverte de glace de 4 km d'épaisseur. Située entre la barrière de Ross et la mer de Ross, cette terre a été découverte en 1929 lors du survol par un commandant de la marine américaine, Richard E. Bird, qu'il a nommé d'après sa femme, et est tellement isolé qu'aucune nation l'a revendiqué. Mais un homme a essayé. En 2001, Travis McHenry l'a revendiqué et rebaptisé Protectorat de West Artica. Pour appuyer sa demande, il a envoyé des lettres à tous les pays signataires du traité sur l'Antarctique. Personne n'a répondu et il a échoué. Donc, si vous aimez le froid, tentez votre chance. Numéro 9, le Liberland. En avril 2015, un Tchécoslovaque du nom de Vite Djedica a réussi à établir un royaume en découvrant 75 km² de terre non réclamée, déserte et couverte de forêt entre la Croatie et la Serbie. Il s'est déclaré président, affirmant que le but de son nouvel état était de construire un pays où les honnêtes gens peuvent prospérer, sans être opprimés par un gouvernement qui rend leur vie désagréable par le fardeau des restrictions et de l'impôt. Ça a l'air idéal, mais le mois suivant, la Croatie a commencé à bloquer l'accès au Liberland, arrêtant et condamnant quiconque tentait d'entrer. En mai 2016, la Croatie a adopté une loi rendant illégale la traversée vers le Liberland. Et depuis, des arguments juridiques font rage entre les pays sans solution. Des personnes ont affirmé que Vite Djedica avait créé le pays pour faire un coup de pub. Mais la première année, il a reçu 20 000 demandes de citoyenneté. Aujourd'hui, la devise de la micronation est « Vivre et laisser vivre ». Et Djedica passe son temps à parcourir le monde pour promouvoir son pays, qui est récemment passé à une économie Bitcoin. Mais la Croatie continue d'arrêter et de poursuivre quiconque qui tente de s'y rendre. Numéro 8, les îles Lagoas. Ça vous tenterait de devenir le grand souverain du grand-duché des îles Lagoas. Vous pourriez émettre vos propres billets, créer votre drapeau et même avoir vos propres armoiries. Ça a l'air sympa, mais ça a l'air plus tentant que ça l'est vraiment. Les îles Lagoas sont trois îles au milieu de l'étang du Baffins, dans la ville anglaise de Portsmouth. L'étang et les îles remontent à 1194 et ont changé de main plusieurs fois. Jusqu'en 1912, date à laquelle c'est devenu un parc public vendu à la ville de Portsmouth. En 2005, Louis Stephens a remarqué que les îles ne faisaient pas partie de la vente. Il a contacté le conseil de Portsmouth et a fait une réclamation, se faisant appeler « Grand-duc des îles Lagoas ». Il a conçu un drapeau et des armoiries et a même sorti ses propres billets. Mais être grand-duc n'a pas dû lui plaire, parce que les îles sont redevenues non réclamées et inhabitées. Alors pourquoi ne pas les demander ? Il vous suffit d'aller à Portsmouth, louer un bateau, nager ou si c'est pas très profond, pataugez vers votre nouveau pays pour y planter votre drapeau. Numéro 7, l'Other World Kingdom. Ça vous dirait d'acheter un royaume déjà construit sur 3 hectares de terrain, avec un château du XVIe siècle dans l'Est de la Tchécoslovaquie. Il a ses propres passeports, forces de police, tribunaux, monnaies, drapeaux et hymnes nationales. Et peut être à vous pour juste 8 millions d'euros. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que même s'il se déclare État indépendant, le Other World Kingdom n'a jamais été reconnu par aucun autre pays, mais est considéré comme une société privée. Pourtant, il réussit à ne pas payer d'impôts au gouvernement tchèque et gagne des impôts des visiteurs étrangers. A l'origine, il a été créé comme un recours pour les fans de BDSM, femdom et d'autres pratiques érotiques, et s'est érigé comme un matriarcat, dirigé par la reine Patricia Une, monarque absolu qui avait le pouvoir de modifier des lois, et était le sublime administrateur suprême. Au bout de 10 ans, il a fermé ses portes et a été mis en vente pour but de devenir un complexe hôtelier. Il est actuellement toujours disponible. Numéro 6, Elsa Krag. Si vous ne pouvez pas être roi, alors vous pouvez tenter de devenir l'or des îles. Tout ce que ça vous coûterait, c'est de 1,5 million de livres sterling. C'est le prix d'Île Sacrec. Une petite île volcanique de 89 hectares entre l'Écosse et l'Irlande. Et qui culmine 335 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si vous pouvez l'acheter à son propriétaire actuel, personne n'y habite, et elle est depuis longtemps restée non réclamée. Rien n'empêcherait un impérialiste d'y naviguer et déclarer un état indépendant. Bien sûr, il serait le seul habitant. Mais c'est pas comme si quelqu'un irait lui déclarer la guerre parce que son propriétaire actuel, Archibald Kennedy, est mort en 2015. L'île abrite un château en ruine du XVIe siècle. Un chalet, un phare et 36 000 couples de fous de bassins reproducteurs. Une des plus grandes colonies du monde. Mais avant de vous précipiter pour l'acheter, sachez que tout développement est strictement régi par la Royal Society for the Protection of Birds. Mais elle a une carrière qui vous fournira un revenu. L'île est le seul endroit au monde qui abrite du granit rouge, granit vert commun et granit bleu Aune. Utilisé pour produire les plus belles pierres de curling du monde. Actuellement, les seuls droits d'exploitation appartiennent à la société Case Curling. Mais en tant que nouveau propriétaire, vous pouvez renégocier ça. Numéro 5, la Lune. Si vous avez de l'argent, une expertise technique et une fusée spatiale, alors vous pouvez établir votre propre royaume sur la Lune. Si le traité de l'espace de 1967 interdit au pays de s'approprier la Lune, il ne dit rien sur les individus qui la revendiqueraient. Mais si vous faisiez une réclamation, ça créerait un précédent juridique intéressant. En 1980, un Américain du nom de Dennis M. Hope, en a revendiqué la propriété en écrivant une lettre aux Nations Unies et réclamant non seulement la Lune, mais huit autres planètes. Sa lettre informait l'ONU que s'ils avaient des objections, ils devraient lui répondre. L'ONU ne l'a jamais fait, et on pourrait dire qu'un agent immobilier planétaire est dans le CNE. Jusqu'à aujourd'hui, Hope a vendu 250 millions d'hectares à des personnes qui apprécient l'originalité de posséder un peu de la Lune. Avec 20 dollars par contrat, il se fait beaucoup d'argent en baratinant et donnant un certificat flashy. Il reste encore beaucoup de Lune et d'univers, alors pourquoi pas faire pareil ? Écrivez une lettre à l'ONU et vendez les parcelles de Lune qui n'ont pas encore été prises. Ça vous dirait de devenir maître d'un petit lopin de terre sur la Méditerranée avec vue sur l'océan ? Beau temps et une histoire fascinante. Axivland est une micronation qui était un village de pêcheurs désertés par ses habitants pendant la guerre arabe-israélienne de 1948. En 1952, un ancien combattant de l'armée, Eli Avivi, y emménage dans une maison. En 1970, le gouvernement israélien tente de la détruire au bulldozer. Et en signe de protestation, il fonde Axivland, montant une auberge, un musée, un drapeau et hymne national. Les israéliens n'ont pas été impressionnés et Avivi a été arrêté puis relâché quand un juge a statué que le crime de création d'un pays sans autorisation n'existait pas. Un compromis a été trouvé et les israéliens ont accepté de lui louer le terrain pour 99 ans. Il s'est auto-élu président Avivi. Ils n'ont pas statué pour le statut juridique d'Axivland, même si ça n'empêche pas le ministère israélien du tourisme de le promouvoir. Avivi est mort en mai 2018 et on ne sait pas ce qui arrivera à Axivland. Sa veuve espère qu'il deviendra un mémorial permanent à son mari, qu'elle a décrit comme le meilleur président de tous les temps. Alors, vous pourriez faire une offre au gouvernement israélien pour reprendre le bail. Bon, si vous ne pouvez pas acheter un royaume, vous pouvez organiser une invasion. La principauté de Sealand a été envahie trois fois au cours de sa courte histoire. Elle est sur une vieille plateforme militaire construite pendant la Seconde Guerre mondiale, à 13 kilomètres de la côte de Suffolk. Au début des années 60, Roy Bates y a déménagé sa station de radio, après avoir été reconnu coupable de diffusion illégale. Quand une loi de 1967 a rendu la radio pirate illégale, il a déclaré le fort indépendant. Elle a rebaptisé Principauté de Sealand. Il n'a jamais redémarré sa radio, comme la gestion de la Principauté lui prenait la plupart de son temps. Et il a dû repousser l'invasion d'une station radio pirate rivale. La deuxième bataille de Sealand a eu lieu en 1978, quand un homme d'affaires allemand qui avait acheté le titre de premier ministre à vie l'a envahi et pris Bates en otage. Le coup d'état a été interrompu par le prince Roy, fils de Bates et ancien major de l'armée, qui a organisé une contre-invasion et capturé l'avocat de l'homme. Une situation résolue par un diplomate allemand. La Principauté lève de l'argent en vendant des titres, des timbres et des pièces de monnaie et avec un service d'hébergement internet offshore. Elle a un site web et publie un journal en ligne. Bates est mort en 2012. Et la Principauté est passée à son fils Michael à Suffolk. Il vous faut juste un plan d'invasion, qui serait facile comme personne n'y vit. Et la Principauté pourrait être à vous. Numéro 2. L'île de South Sentinel. Que diriez-vous de diriger une île tropicale dans le golfe du Bengale ? Des plages blanches, palmiers ondulés, eaux bleues et une belle île boisée et corallienne. L'île de South Sentinel est administrée par le gouvernement indien en tant que protectorat. Et ils ne la revendiquent pas comme faisant partie de l'Inde. Donc en théorie, vous pouvez y atterrir et la déclarer comme votre royaume privé. Mais il y a un souci. Elle a des voisins assez hostiles. L'île de North Sentinel, aussi administrée par l'Inde, est la patrie des Sentinelles. Une race indigène répertoriée comme un des peuples coupés du monde. En plus de vivre comme à l'âge de pierre. Les insulaires évitent tout contact avec le monde extérieur. Et ont tendance à tuer quiconque tente d'atterrir sur l'île. Après un certain nombre de morts, en 1996, le gouvernement indien a interdit tout contact avec le monde extérieur. Ils n'ont pas poursuivi les tueurs en considérant les Sentinelles comme un peuple souverain et libre de tuer les intrus. Avec des voisins comme ça, ce royaume tropical a l'air moins attrayant. Numéro 1, le Bir Tawil. Le Bir Tawil est un désert de 2000 km², situé entre l'Egypte et le Soudan. Qui, à cause de conflits territoriaux, a été oublié des cartes. Enfin, il est sur certaines cartes. Les cartes égyptiennes montrent qu'il appartient au Soudan. Et les cartes soudanaises, qu'il est à l'Egypte. Donc, le Bir Tawil a le statut juridique de Terra Nullius. Ou Terra Personne. Au fil des ans, plein de gens l'ont revendiqué. Mais la dernière et la plus originale a été quand un Américain nommé Jeremia Heaton l'a revendiqué pour que Emily, sa fille de 6 ans, devienne une vraie princesse. Mais au lieu d'être saluée comme un parent aimant, Jeremia a reçu des critiques sur les réseaux sociaux. Et des accusations de colonialistes. Actuellement, la Terre n'est pas réclamée. Mais si vous voulez devenir roi, il y a quelques trucs à savoir. Bir Tawil est un désert rocheux, sable de nœuds et une des régions les plus inhospitalières de la planète. Il n'y a pas de population. Littoral, eau et de sol arable. Bref, pas grand chose. Donc, si vous pourriez y aller et réclamer ces endroits. De quel lopin de terre vous aimeriez devenir roi ? Et pourquoi ? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.